Ok, nice. Alors, voyons voir ça. C'est bon, c'est parfait. Alors, on va créer une playlist, d'ailleurs. On va appeler String. Et on va mettre des musiques dans le stream qui me plaisent. Typiquement celle-ci. Parfait. Et je ne sais pas si on va trouver une game. C'est bon, c'est bon. 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 Ah bah les petits bugs d'affichage du début de pré-saison. On aime bien. Ça se superpose ici. La Percellaire, c'est quoi ça déjà ? Ah, c'est celui du pépé, ok. Moi j'ai arrêté de jouer Ning Wang, enfin j'ai fait des habits sans. Hier. Mais elle est pas C6 aussi, ça peut jouer. Cette présaison, c'est pas de gros changements mais plein de petits changements qui peuvent changer beaucoup de choses. Euh, oui moi j'aime bien, euh, aussi, mais... Ça dépend aussi peut-être des abysses, des salles et tout. Et typiquement j'ai fait une partie des abysses où j'en avais pas besoin. Mon gros problème de Ning Wang, c'est que je dois la jouer... ... Euh... ... 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 C'est parti. Ah, tombe vraiment instantanément comme ça. C'est parti. 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 What? C'est parti. 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 Ito. C'est parti. 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 En fait, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et... du coup, sur Noël. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK. OK. Où est-ce qu'il faut poser du top ? Wow. Est-ce que je viens de voir un Yasuo qui avait sa tornade chargée faire un dash et pas mettre sa tornade en même temps ? Parce qu'il me semble que c'est ce que je viens de voir et c'était très moche. Genre pourquoi il pique Yasuo ce gars-là ? Bref. Je pensais que c'est mon chapeau qu'il y avait personne de def avec 2 crit de recharge je ne sais pas. OK. Mais ils sont tous les deux bien hein les Doctani. Les stats que tu veux sur Noël c'est dans cet ordre crit, chance, crit de maigre à peu près équivalent ça dépend mais en général les crit chance c'est meilleur. Ensuite tu veux de la def pour cent évidemment et après tu veux de l'énergie recharge idéalement c'est bien d'en avoir un petit peu voire beaucoup ça dépend vraiment. Et enfin tu veux de l'attaque pour cent. C'est fort l'attaque pour cent. Et voilà ! Tout est dit ! Donc moi c'est à peu près ce que je dis comme stat. Evidemment la def flat est pas la meilleure stat mais évidemment pas perdue si c'était pas obvious. mais la def flat est moins bonne que l'attaque flat quand même. L'attaque pourcentage pardon. L'attaque pourcentage n'est vraiment pas dégueu. Oh mais bon c'est bien un V3 que tu me proposes. un V3 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 C'est parti ! Yeah, shut the fuck up, on doit push, on a pas une heure, ta gueule, vraiment ta gueule, retarded monkey. Heureusement qu'il m'a pingue-back. Non, le nouveau set, il ne faudra pas le mettre sur tous les G.O. Il faudra le mettre sur tous les G.O. qui se basent sur la défense. Il se trouve que la plupart des G.O. maintenant se basent sur la défense. Mais du coup, typiquement, Ningguang, ce n'est pas le cas. Donc clairement pas sur Ningguang. Et clairement pas sur G.O. Traveleur. Et clairement pas sur Zhongli non plus. Donc voilà. Remarque, sur Zhongli, non, c'est nul. Donc pas sur Ningguang, pas sur Zhongli. Et pas sur G.O. Traveleur. Mais sur les 3 autres qui se basent sur la défense, évidemment oui. Après, je ne sais pas si tu demandais si tous les personnages G.O. allaient se baser sur la défense maintenant. C'est une question qu'on peut se poser. Par contre, c'est vrai que moi je dois changer tous mes artefacts pour Noël. Et ça va prendre du temps. Parce qu'en fait, tu... Ce qui se passe, c'est que les artefacts G actuellement, ils ont vraiment des très bonnes stats, tu vois. Donc concrètement, ce que ça veut dire... Bon lui, c'est un inter, on ne voit pas trop sur le chien. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que... Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que... Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que... En fait, le nouveau set est meilleur, mais je n'aurai pas des stats parfaites dessus. Donc pour qu'il soit meilleur, il faudra que je farm longtemps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire là. Genre, il faudra que je le farm jusqu'à ce que j'ai des bonnes substats, en fait. Et tant que je n'aurai pas ça, ben, ça ne sera pas un meilleur set, en fait. Mais... Je devrais aller bot, je suppose. On ne va quand même pas les laisser prendre une T2. Donc là, maintenant, il y a les objectifs bounty qui vont pop. Je vais venir ici. Ok, Caitine est morte et remorte. Il ne faut rien faire. Tout le monde est top, je suppose. Lui, il ne peut pas se retenir pour se suicider, hein. Super. Bah oui, moi, je vais faire des tas... Je ne vais faire que ça. Ça va être le seul truc que je vais farmer, maintenant. Il y a cru. Il y a cru. Il y a des joueurs qui ne se passent pas actuellement déjà sur une Team Geo, en fait. Parce qu'il faut au moins avoir Albeto ou au moins avoir Zhongli pour que ça soit un minimum bien, en fait. Ah oui. Je n'ai cru qu'une autre ? Il y a des joueurs qui ne sont pas plus de temps. Euh... Je ressens des besoins de rien, mais c'est beaucoup plus fun d'être à plusieurs. Donc on peut y aller à plusieurs. parce qu'ils sont beaux oui mais ça je comprends mais enfin oui whatever je suppose ça passe comme raison en vrai qu'est-ce que ça change de façon le jeu est assez simple pour que tu n'aies pas vraiment besoin de réfléchir à comment tu build mais moi je vais sans doute les poules mais la prochaine fois tu vois ce que je veux dire la prochaine fois qu'ils viennent j'ai des poules pour l'instant non j'allais presser mon E ça le problème ok pour la collecte ok ouais pourquoi pas j'ai envie de gagner c'est le super ouais bref comment est-ce que c'est du fait de gold ça ? pas tant que ça en vrai après Goro moi j'en aurais besoin mais en fait enfin j'en aurais pas besoin mais ça serait une bonne upgrade à mes persos parce que ça synergie juste bien avec Noël mais je trouve qu'il est même pas si puissant que ça en fait Bennett fait j'ai calculé Bennett est plus puissant alors que Bennett est général c'est à dire qu'il upgrade tout le monde et Goro il upgrade que Noël mais il fait quand même moins de bonus que Bennett enfin ça dépend si t'as Goro c6 c'est équivalent je pense ou presque meilleur je sais pas trop faudrait que je refasse les maths je sais pas où elle est dans quelle fight elle est là je dois avoir dû aller dans le fight en haut pourquoi on ne met jamais genre vous faites quoi là ? vous êtes tellement mal placé vous jouez tellement mal oh moi de moi moi d'abord moi d'abord Barbara attends oh t'as toujours pas Barbara c6 incroyable je sais pas comment tu fais en vrai je dis ça mais ça dépend de ce que tu pull clairement genre moi j'ai du pull une bannière où il y avait Barbara en vrai en vrai on va perdre on peut faire ça sinon mais elle était pas avec Kokomi ou je sais pas quoi on a les objectifs bounty c'est incroyable j'adore ce jeu et c'est devenu incroyable c'est ma première attends non c'est pas ma première game mais c'est la première où il y a des objectifs bounty qui est pour nous genre en vrai là on prend une solo tour là on botte ça fait trop le café je vais en roux elle est en train d'être elle est en train d'être même trop le soeur elle est en train d'être de nouveau elle est en train d'être On peut pas le battre hein, sans le voir être au bon sang. Next time. Maintenant je peux, tu sais pourquoi ? Parce qu'il a plus 1 million de stack. On a gagné tellement de gold là, en vrai. Elle y est pas je crois. Slee c'est 1. Et tu utilises pas je pense Klee. Moi je l'utilise pas en tout cas. Klee me permet de donner. Ouah au pire tu les achètes simplement dans la boutique. Le strong edge ? Non. J'ai baited. Pourquoi on n'est jamais dit ? Est-ce que c'est possible ? Ok. On va jouer ça. Si. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai aucune vraie raison de... Faut que je joue à Ligue, mais là, vu qu'on a parlé de Genshin, ça m'a donné envie, donc voilà. Je dois avoir un peu de résine, d'ailleurs, qui traîne, parce que je les ai utilisées à 8h30 ce matin à peu près, mais pas depuis, donc on va faire ça comme ça, 56 résine. Ok, vous avez l'image ? Bon, écoute, il se trouve que ça m'a fait du bien de parler, en vrai, genre... Genre, du plus, je me focus sur mes games, mais surtout la deuxième, clairement, je pense que... Si j'avais été focus sur la deuxième game, on aurait win, mais ça va, c'est de l'après-saison. Attends, j'arrive, je clean ces mobs et je viens chez toi. Ok, très bien. Après, il faut toujours bien retenir, enfin, je l'ai déjà dit avant, mais les builds affichés sur le... Il faut comprendre que c'est les builds optimales. Voilà. Et ensuite, ça dépend de ton playstyle, aussi. Parce que c'est les builds optimales dans certains playstyle, aussi, mais bref. Parce que, par exemple, moi, avec mon Diluc, j'ai pas forcément les bons artefacts ni le bon playstyle. Ils disent utiliser les Crimson Witch, mais en vrai, je n'ai pas... J'ai pas le bon setup, en fait, pour que ça soit le meilleur set. Pour moi. Pour moi, le meilleur set, c'est le Gladiator, dans mon cas. Précis. Avec Diluc. Alors, hop. C'est quoi, le truc pyro ? Attends, on va changer de team en même temps. Si c'est des mobs pyro, je pense que je vais juste jouer comme ça. Ou alors, 42 taux critiques, c'est pas... Mais là aussi, c'est un set unique à elle qu'il faut aller farmer. C'est-à-dire que tu farmes juste pour elle. Enfin, c'est pas vraiment vrai. Tu farmes pour tous les persos qui peuvent attaquer en physique, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, concrètement, des persos qui attaquent avec des dégâts physiques, je crois qu'il n'y a que Eula et... Razor. Si je dis pas de bêtises. Je veux dire, il y en a 2-3 autres qui peuvent taper en physique, mais c'est pas les persos les plus forts. Ah oui, il y a Xinyan aussi. Mais Xinyan... Est-ce qu'elle utilise... Il y a Xinyan aussi, ouais. Je les aime utiliser. Qu'est-ce qu'il conseille ? Ouais, si, il conseille effectivement d'utiliser les dégâts physiques sur elle. Non, c'est physique parce que c'est physique, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, elle augmente... Avec sa C6, elle augmente ses dégâts par rapport à sa défense sur ses attaques de base. Mais tu sais d'ailleurs que ta Kokomi va être bien là, avec le prochain set d'artefacts. Genre tout le monde disait que Kokomi c'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais maintenant qu'elle va avoir son set d'artefacts, ça va être déjà bien meilleur. Il y a Kiki aussi, il faudra que je regarde si... Mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, je vais énormément farmer ce donjon. Donc je vais avoir des pièces de ce donjon. Mais apparemment, sur Kiki, ça peut être fort aussi. Après, Kiki, c'est tellement pas terrible de base que je sais pas si ça compense suffisamment. J'adore comme tu lags, c'est très particulier. Genre lui, on peut le blesser. Genre si on le burst assez. En fait, j'ai déjà une fois tué un sémage chez toi, avant qu'il puisse générer son shield. C'est très particulier. Ok, on a pris beaucoup de temps, mais good enough. Ça va toujours pas passer. Ça viendra, au bout d'un moment, ton jeu va capter. Mais si j'avais Benet, Benet, Zinkyo, c'est tellement puissant. Mais j'ai même pas Benet, tu sais. C'est ça le pire. Tout le monde joue Benet, à part ça. Ouais, tu pourrais les faire pour Kokomi. Ouais, mais du coup, tu pourras aussi. Ben, ce qui est bien, c'est que si tu pull Ito et Gorou, ben, ça sera bien. Peut-être en passant, tu sais, si tu fais une team Ito. Si tu fais une team Ito, Gorou, Kokomi, Zinkyu ou un truc comme ça. Je pense que t'as pas une mauvaise team. Genre c'est jouable. Tu peux aussi faire une team, parce que t'as Noël toi. Et puis du coup, tu vas aussi avoir des artefacts pour Noël. Tu peux faire une team Ito, Gorou, Noël, Kokomi. Et là aussi, t'as une bonne team. Parce que t'auras suffisamment de shield. Après, Noël, c'est quand même pas incroyable avec Ito. La raison pour pourquoi c'est pas incroyable, c'est que ça génère pas d'énergie. Mais si tu peux jouer Ningguang, t'as Ningguang. En vrai, tu joues Ningguang, Gorou, Ito, Kokomi. T'as une très très bonne team. Ça passe. Parce qu'en fait, même si t'as pas de shield, t'as tellement de heal en fait, que oui, tu seras de temps en temps un petit peu stagger par les ennemis. Mais t'auras beaucoup de dégâts, honnêtement. Après, si tu pull Albedo, ça serait encore mieux que Ningguang. Mais bon. Ningguang est très bien aussi, donc. Ouais, j'ai vraiment hâte de pull. Enfin. Ça fait longtemps que j'économise, là. Ça fait depuis... Je sais plus. J'ai oublié. Je sais plus compter. Mais je peux te montrer. C'est pas tout simple. J'aime bien ce jeu en co-op. Attends, je vais vite te montrer pendant qu'on tape ce meuble. J'ai pull la dernière fois. Ouais, 17 comme ça. 17 juin. En gros. Donc. 17 juin. Ça fait 5 mois aujourd'hui. Ouais, j'ai pas pull. Donc, Inchi Impact. Mais du coup, j'ai aussi énormément de primo, quoi. Genre, je devrais avoir 50 000. Et je vais pas pull encore pendant un mois entier. Un petit peu plus. Un petit peu moins, pardon. Mais quoi que... Ouais, si, quasiment un mois entier. Je vais pas pull. Du coup, ben... Ça fera... 6 mois pile. Donc, une demi-année que j'aurais pas eu de truc. Je sais pas. Je connais pas assez Inchi Impact. Honnêtement. Je sais que c'est pay to win. Et que c'est horrible. Ça, je sais. 10 ans. 4 fois. 15 ans. 10 ans. Les 7 résistances là, ils sont pas nuls, à condition que tu sois vraiment genre, comment expliquer ? Tu sais, ça fait des résistances mais ça fait pas que ça, ça fait aussi que ça fait des résistances mais ça fait aussi que tu fais plus de dégâts sur les cibles qui ont l'élément qui correspond. Ok. Du coup, en fait, si tu as effectivement une team qui l'applique beaucoup, ça vaut la peine. Mais en général, c'est plutôt les teams électro. Donc, ma réponse étant sur Xinyan, non, clairement pas. C'est pas ça que tu dois mettre sur Xinyan. Et sur Thomas, non plus. Voilà. Je vais répondre à la question. Les résistances feu, ça ne sert presque rien. Et l'effet final, en fait, c'est d'augmenter les dégâts. Ça, c'est bien. Mais du coup, ce 7-là spécifiquement, je pense qu'il y a aucun perso qui l'utilise actuellement. Parce qu'en fait, tu as toujours meilleur pour tous les persos qui actuellement existent qui sont pyro. Mais par exemple, l'équivalent en électro, c'est qu'il y a un 7 qui augmente les résistances électro et qui fait plus de dégâts sur les cibles affectées par électro. Ça, c'est joué par contre dans des circonstances un peu plus rares que les autres 7. Par exemple, moi, j'ai fait une team 3 électros récemment. Et je pourrais très bien, sur cette team 3 électros, jouer ce 7. Parce que du coup, tous les ennemis sont tout le temps impliqués par les électros. Donc, je gagnerai 35% de dégâts facile, en fait. Le truc, c'est qu'il se trouve que 3 de ces persos, en tout cas, enfin 2 de ces 3 persos, ils ont déjà un autre 7 qui est dans tous les cas meilleur. Qui est le truc d'Elemental Burst, là. Mais pour le troisième, qui est Fischl, ça pourrait valoir la peine. Parce que justement, il y a vraiment tout le temps l'élément électro. Ça lui ferait plus de dégâts. Mais, encore une fois, c'est, tu vois, derrière, tu dois aller farmer le 7 et tout. Tu ne dois pas trop être débarrassé. Enfin, moi, je m'en suis beaucoup débarrassé. Ok. Bon, mais si tu n'as plus de résine, moi, j'ai un 7 à faire, un truc. On peut le faire ensemble, si tu veux. Non, je ne sais même plus ce que je farme, moi, actuellement. Je farme quoi, déjà ? Non, je vais te regarder mes persos. Justement, elle, je pourrais mettre le 7 de résistance. Non, j'ai vraiment besoin de que dalle, de que dalle, que dalle. Il n'y a absolument rien dont j'ai besoin. Absolument rien. Ça, on pourrait faire meilleur, quand même. Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, elle. Elle, j'aimerais bien changer ses 7. Et lui aussi. Tiens. Ok, je m'explique. Je tiens de ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ce donjon-là. 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 Mais voilà. J'ai pas grand-chose parce qu'en fait, j'ai pas eu tendance à garder mes trucs. J'ai eu tendance à toujours tout utiliser. Tu peux lancer le donjon, s'il te plaît. J'ai pas encore à quel perso je vais le faire, mais... Ah, je vais prendre deux pyros, je pense. J'ai commencé à garder tes... Je faisais une fragile genre... Tu les gardais pas, non ? Pas moi non plus, mais c'est que depuis pas très longtemps que je les garde. à la 177. Ah, pendant la 10. Moi, j'utilisais tout tout le temps comme un malade, mais en vrai, il faut que je garde. C'est bien qu'ils prennent du temps à initier les mobs. Ah, lui, il a initié, commage. C'est bien qu'ils prennent du temps à initier les mobs. Ouais, hop ! J'ai pu jouer l'ulti de Xiangling au cooldown, tu vois. Plutôt sympa. Par contre, c'est vraiment au Diluc qui... n'est pas un perso incroyable en ça. Ça va. Ça va. Ou je change ce message du Nightbot. Bon, qu'importe. Tu peux le relancer ? Même si tu prends pas le loot ? Genre, je connais pas. Il faut que je le fasse encore deux fois. Ok, bon ben, faisons ça, tant pis. Ouais, bah après, c'est plus pensé pour que... En fait, je pourrais très bien les faire de mon côté, quoi. Il me rechange ma team ? Oh là là, ça va être pénible. On va jouer comme ça, qu'importe. Ouais, bah après, je sais pas, peut-être qu'ils vont améliorer. Mais oui, c'est un peu bête. Après, logiquement, tu lances des donjons qui correspondent à ce que l'autre a besoin. C'est encore une fois ça l'idée. Ah ouais. Je sais pas. mais là c'est pas censé faire méga mal on va expliquer que ça faisait extrêmement beaucoup de dégâts faut que j'arrête de faire l'ulti zombie ça sert à rien facile ça donne un shield à mes amis ça peut avoir la peine en multijoueur je vois pas ce qu'il me faut après ça va ce donjon il a commencé à être très généreux avec moi ces derniers temps coupe saiki bon c'est vrai que si c'est la ULA tu viens de dire qu'il fait 40% crit et tout ça va j'ai un peu la tête surchargée d'infos en ce moment j'ai pas réussi à être chill je voulais jouer à ligue et essayer d'être chill mais au final je me suis surchargé la tête de plein de choses notamment sur toutes les choses sur Genshin Impact et du coup ça va honnêtement c'est pas comme si j'étais frustré de ce que j'ai fait mais c'est juste que j'arrivais pas du coup je suis passé sur Genshin un petit peu vu que j'avais 2-3 choses à faire surcharger ta débilité non enfin tu peux voir comme ça je suppose mais c'est pas vraiment vrai en vrai ça me faisait plaisir de discuter de Genshin Impact mais c'était peut-être pas le bon timing pour moi d'en discuter mais en soit encore une fois si ça avait été la saison active je l'aurais clairement pas fait mais là vu que c'était l'après saison je me sentais de jouer ça un petit peu tranquillement Xiongling genre maximiser au maximum avec la lance là de Raiden ça doit être vraiment fort il paraît que c'est une très petite différence de dégâts non non mais t'inquiète pas Miss Mizana pour ça c'est clairement je suis tout à fait apte à me décider de pas le faire normalement donc c'est pas c'est pas une question qui te concerne vraiment parce que des gens qui me parlent de choses diverses et variées dans le chat c'est juste que là finalement j'avais plus de plaisir à discuter de ça en fait ouf mais Diluc j'aimerais trop l'avoir avec des constellations parce qu'il devient vraiment meilleur enfin je pense en fait tu peux faire ça tu mets deux auto attaques vraiment très rapide ça deux auto attaques très rapide ça très rapide parce qu'en fait il gagne jusqu'à 45% d'attaque speed en plus quand même il va falloir attendre un petit peu par contre 45 secondes je sais pas ce que je fais après je peux me refaire une ligue mais je sais pas si je suis suffisamment focus peut-être une normale au pire comme ça je me prends pas la tête ça tu peux me faire un peu plus j'ai fait un peu plus au pire je pourrais aller me prendre un thé toujours pas d'artefact bien terrible mais les clés c'est pas très relaxant en soi en tout cas merci du coup de main surtout du jeu multijoueur parce qu'en soi je me débrouille très bien mais c'est sympa de jouer à plusieurs fois surtout ça qui est cool mais je peux je peux te montrer un petit peu un truc que je faisais justement on va prendre l'étage 11 il y a quoi dans l'étage 11 en son nom j'essaye une team comme ça en team 2 on va prendre l'étage 11 on va prendre l'étage 11 on va prendre l'étage 11 bon ça c'est simple un petit mob simple je sais pas pourquoi je leur fais autant de dégâts honnêtement ils prennent tellement char j'ai bien joué avec des gens mais comme je fais bug tout le monde j'ai peur que ça dérange en ce moment ça va il y avait un truc une fois on avait fait je sais pas si c'est ton pc qui est genre à froid ou je sais pas mais c'est vrai qu'une fois ça avait pris tellement de temps pour faire de certaines actions c'était what the fuck quoi de ce moment j'aime bien cette team vous voyez ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas une grosse génération d'énergie beaucoup de dégâts électro dans tous les sens mais c'est pas des très gros dégâts enfin ça dépend là vous voyez ils sont proches l'un de l'autre du coup l'ulti de Beidou fait vraiment beaucoup de dégâts mais ça dépend vraiment et encore là le petit Beidou il est vraiment loin d'être opti il est en mode spam vous voyez je l'ai dès que je l'ai cooldown donc ça c'est plutôt cool on est pas non plus sur du clear time incroyable lancer voilà même en solo les loot vraiment viennent pas je suppose que vous voulez y arrivera pas mais c'est fun à jouer mais c'est pas incroyable déjà à Noël elle serait quand même plus forte en ayant la réaction la résonance géo c'est énormément de dégâts gagnés déjà juste ça c'est qui que je dois focus ici ? ah celui de gauche là quand tu fais l'ulti de Noël en général c'est fini en une seconde après de Noël enfin c'est aussi vrai avec l'ulti de Noël mais je voulais dire l'ulti de Youngling ils prennent tellement char il y a quoi après quand même ? 21 dégâts crit attends un maîtrise élémentaire je suppose ce que c'est ce que tu dis maîtrise 21 attends 21 dégâts crit 6,2 recharges 15 trop crit et 9,7 quoi ? ou alors c'est l'inverse c'est maîtrise élémentaire 21 dégâts crit 6,2 recharges 15,5 et taux crit 9,7 euh ouais c'est pas mal après c'est quand même pas c'est très utilisable on va dire mais tu peux trouver mieux c'est ça que j'entends je vais essayer d'en prendre c'est pas mal c'est resentment c'est pas mal mais j'entends pas mal c'est 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 pas mal il y a pas mal Ici, si je pouvais avoir Bennett, Gorou, Albedo, ça serait la team que j'aimerais sur Noël. J'aimerais une team avec Noël, ça serait Noël, Albedo, Gorou et Bennett. Et là, ça enverrait trop bien. Ah, c'est ça ! Bon, c'est un chou. Yaya, live. Voilà, c'était la petite team Electro. Et c'est avec ça que j'ai réussi Clutch à passer aujourd'hui les abysses à finir. Les 36 étoiles, mais bref. Je vais faire un break. Je vais jouer à League après. Je sais pas quand. Un peu plus tard. C'est sympa, en tout cas, Miss Mizana. C'est cool, tu passes. Ça donne une ambiance au stream. Il faudrait bien que ce soit quelqu'un qui parle plutôt de League qui viennent. Mais en soi, je veux dire, whatever. Tant mieux si on parle de quelque chose. Et puis, au final, Genshin, c'est quand même un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment. Enfin, j'y pense beaucoup. Le seul problème de Genshin, c'est que t'as pas vraiment d'investissement tant très grand à faire. Tant mieux. C'est cool. Ça me fait plaisir parce que franchement, c'est pas forcément facile. Bon, sur ce, moi, je vais aller faire 15 minutes de corde à sauter. Prendre un bain. Et après, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai fait mon quota de League aujourd'hui, en tout cas. C'est-à-dire que j'ai joué. J'ai bien envie, quand même, de plus essayer cette pré-saison, mais d'un autre côté. Comment expliquer ? J'ai l'impression, en fait, qu'il va y avoir encore plus de changements. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Frinda, avec cette nouvelle rune, risque de fonctionner différemment. Je ne sais pas encore, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer le sentiment que j'ai en ce moment. Moi, j'aimerais bien parler de League, mais on joue des rôles trop différents en ce moment. Et je ne peux pas y jouer. Oui, non, mais c'est clair. Bon, allez. Sur ce, merci à tous. Des bisous. Merci à toi, Miss Mizanab, Seiki, Gureto qui est passé. Merci. Ça fait toujours plaisir. Il faudra que je regarde ce que tu fais en stream. Ça fait un bail que je ne suis pas allé voir. Et puis, voilà. Allez. D'ailleurs, est-ce que je peux host quelqu'un ? Bon, je ne vais pas host quelqu'un pour l'instant. J'hosterai des gens quand j'aurai un peu plus de viewers. Comme ça, ce sera vraiment cool. Des bisous. Nous. On.